Au menu du délit de ce 30 avril 2024, on va commencer avec les derniers échos de la Switch 2, on enchaînera avec le gros sujet Starfield et son extension, et on terminera sur le carton de Manor Lords, le délit c'est parti. La Switch 2 c'est un peu comme la PS5 Pro, ce sont deux machines qu'on sait arriver dans quelques mois, mais le temps qu'une annonce officielle se fasse, on a surtout beaucoup d'échos de la sphère des fabricants et accessoiristes. Aussi c'est hyper rare d'avoir des retours directs d'une boîte qui a pignon sur rue, souvent c'est des sources anonymes proches de fabricants d'écran par exemple, ou ce genre de choses. Cette semaine c'est une boîte chinoise, Mobapad, qui fabrique des manettes Switch et qui a sorti un énorme scoop sur son site officiel. Alors on va étudier ça en deux temps, déjà qu'est-ce qui est dit premier temps et second temps, pourquoi c'est plutôt étrange comme démarche. D'après Mobapad, la Switch 2 serait rétro-compatible avec les anciens Joy-Con et avec les manettes Pro Controller. En revanche, les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 seraient d'un volume plus large et leur structure pareille pour clipser les Joy-Con a été ici changée en un système de suction magnétique. Les boutons SL et SR seront d'ailleurs en métal désormais, et il y aurait d'ailleurs un troisième bouton sur chacun des Joy-Con, en plus des L et ZL et R et ZR. On ignore à quoi il servira ce bouton pour l'instant, et on a un peu le même constat pour un nouveau bouton qui serait sous le bouton Home du Joy-Con droit. Un nouvel ajout dont même Mobapad ne connaît pas l'utilité. Ensuite, si on sort un peu des spécificités manettes, l'accessoiriste déclare qu'en bas de la Switch 2 se trouve un port USB type C pour la charge, et que ça permettra aussi à la machine d'être dockée au tout nouveau dock, lequel permettra de sortir le flux vidéo en 4K. Quelque chose que pas mal d'autres fuites ou rumeurs précédentes semblaient évoquer. Rien de nouveau de ce côté-ci encore une fois. Idem pour les spécificités de la machine, Mobapad mise ici sur un écran 8 pouces qui supportera une résolution de 1080p. En plus de ça, l'entreprise rappelle que la philosophie de Nintendo sur cette nouvelle machine sera celle du double usage portatif et brancher un écran, et l'accessoiriste chinois en profite aussi pour demander à ses clients à quoi pourraient bien servir les nouveaux boutons placés sous la fonction Home par exemple. Ces infos sont donc à prendre avec des pincettes, déjà parce que la Switch 2 n'a pas été officiellement confirmée, mais aussi parce que c'est tout de même hyper étrange de voir un accessoiriste se la jouer un peu insider en son nom propre sur son site officiel comme s'il était hyper content de briser un accord de confidentialité et de partager avec le monde entier ce sur quoi il est censé bosser depuis des mois. Il n'empêche qu'en avançant des détails inédits, comme la présence des nouveaux boutons, la marque se risque à un boycott sûr et certain si jamais elle a menti et que tout ceci n'est qu'une opération de com' rondement menée. Mais en même temps, si ces infos sont vraies, ils se mettent potentiellement à dos la principale marque affiliée à leur business. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit moment de détente. Regardez ça, c'est le nouveau trailer du prochain Dontnod. Ça s'appelle Lost Records, Bloom & Rage. Ça se passe en grande partie en 1995. On y incarne Swan, une ado un peu introvertie qui passe son dernier été dans la zone de Velvet Cove avec ses copines. Elle filme un peu tout, d'où le nom, Lost Records. Et le souci, c'est qu'il va se passer un truc, un truc qui va forcer le groupe d'amis à tenir un secret pendant 27 ans. Le coup de génie, c'est qu'on va jouer à la fois Swan en 1995, quand elle est ado, et en même temps, on va la jouer 27 ans plus tard. Quand elle retrouve ses amis pour briser le secret. Jeu Dontnod oblige, on aura des choix et on pourra façonner nous-mêmes les séquences dans les deux timelines, le passé et le présent. Ce qui promet pas mal d'originalité. Le jeu sortira en deux parties, à un mois d'intervalle l'une de l'autre. Comme ça, on sera tous sur les starting blocks pour débuter la seconde moitié. J'adore la DA, l'ambiance a l'air top, les musiques aussi. Bref, c'est le Dontnod que j'ai aimé à l'époque du premier Life is Strange. Sortie prévue fin 2024 pour PC et console, et en attendant, place à la seconde news du jour. Starfield, c'était assurément le jeu le plus attendu au tournant de l'année dernière. C'était le retour fringant de Bethesda l'après Fallout 76, en gros. Un jeu sur lequel le studio étraîne plein de nouveaux outils techniques, de nouvelles générations, qui sont censés paver la voie aux équipes pour développer trois jeux, Starfield, Elder Scrolls VI et Fallout 5. Mais malgré cette bonne volonté et des promesses à tir larigot, le jeu n'a pas su convaincre tout le monde, et on regarde désormais l'arrivée du DLC Shattered Space comme une potentielle occasion de faire bonne figure face aux joueurs déçus. Un peu comme lorsque Cyberpunk 2077 a profité de son DLC Phantom Liberty pour faire un peu peau neuve et attirer à nouveau les gens qui ont été frustrés à sa sortie. Alors quand le DLC Shattered Space arrivera-t-il ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Eh bien, Todd Howard, patron des licences Bethesda, s'est exprimé dans le podcast Kind of Funny à travers une interview de 40 minutes. On a appris plein de trucs et je peux déjà vous le dire, on va s'attendre à voir arriver le DLC Shattered Space à l'automne 2024, donc entre le mois de septembre et le mois de novembre. Pour rappel, un Starfield s'est lancé aussi durant cette période, début septembre 2023, et l'anniversaire marquera probablement une grosse occasion de communiquer sur le DLC ou de le lancer auprès des joueurs. Pour rappel, si vous aviez acheté le jeu via la Premium Edition, ou si comme moi, vous aviez pris un Premium Upgrade à partir de la version Game Pass pour jouer quelques jours avant à Starfield, eh bien techniquement, vous avez aussi payé pour le DLC. Alors quoi faire en attendant ce fameux DLC ? Eh bien c'est simple, guettez l'actu du jeu, car une mise à jour arrivera très bientôt, elle sera annoncée la semaine prochaine et débarquera peu après. Les plans pour le futur du jeu et de son DLC sont d'intégrer des maps pour les villes, des nouveaux objets, des constructions plus poussées pour les vaisseaux, et je cite, de nouvelles façons de voyager. Pour rappel, un Starfield s'est fait sévèrement tacler à sa sortie pour son exploration entrecoupée d'innombrables menus et écrans de chargement, mais aussi pour ses terrains au sol, générés procéduralement, où il n'y avait définitivement pas grand chose à faire. La firme compte aussi améliorer son outil de modding communautaire, le Creation Kit 2, ce qui pourrait motiver les bidouilleurs à s'intéresser à Starfield avec des outils plus puissants, capables d'amener le modding sur console par exemple, console sur lesquelles, alléluia, on va enfin pouvoir dépasser les 30 images par seconde. L'équipe compte bien ajouter des nouveaux modes d'affichage sur Xbox, et donc, vu que le seul et unique mode dispo à l'heure actuelle est un 30 fps qui rame bien comme il faut, ce sera forcément plus fluide à l'avenir. L'interview complète est dispo en anglais si vous voulez la suivre, ils abordent notamment plein de choses sur la saga Fallout, mais on s'occupera de ça peut-être un peu plus tard cette semaine. Est-ce que vous attendez l'arrivée du DLC de Starfield ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, aujourd'hui c'est jour de sortie, et dans mon viseur j'ai Grey Zone Warfare, un FPS réaliste à base de combats contre des IA et contre certains joueurs. C'est un titre hyper attendu qui a beaucoup surpris pour ses qualités ces dernières semaines, et c'est dispo en Early Access sur Steam. Gestion de votre perso, de votre inventaire, customisation de vos armes, gestion de votre santé, et surtout une immense zone de 42 mètres carrés à parcourir avec vos potes en hélico face aux différentes menaces. Ça donne furieusement envie, aussi bien techniquement que sur le stress qu'il procure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais ce que je vais faire de mon jour férié de demain. Allez, en attendant, place à la troisième news du jour. Ce mois d'avril était plutôt chargé en jeu. Stellar Blade, Top Spin, Sandland, No Rest for the Wicked, Grounded et Sea of Thieves sur PS5, Harold Halibut, le DLC d'FF16, on a été plutôt bien servi. Mais il y a une petite surprise que beaucoup n'avaient pas vu venir, c'est Manor Lords. Sur la chaîne YouTube, on vous a fait une présentation détaillée dès qu'on a eu nos clés, c'est-à-dire deux semaines avant la sortie, et on était déjà emballés par la proposition. Manor Lords, aujourd'hui, c'est un carton, plus d'un million de ventes en quatre jours seulement, que sur PC, alors que le jeu est dispo sur le Game Pass. Et ouais. Alors comment expliquer ça ? Bah c'est simple, Manor Lords, c'est de la gestion chill, mais quand même un peu pointue, le même game design que vous allez trouver dans les anneaux par exemple, par certains aspects. En gros, vous devez gérer un village, le fonder, l'équiper et gérer aussi votre communauté, vos familles, pour qu'ils aient du travail, de la nourriture, du petit bois pour l'hiver, du pain sur leur table et de la bière fraîche à leur taverne. On est à mi-chemin du jeu de gestion, mais aussi du wargame, puisque vous pouvez lever des armées avec vos villageois, et partir conquérir des zones ou implanter un autre village. Le nombre de ressources à gérer et de bâtiments à construire est assez impressionnant, et pour une early access, chapeautée depuis 7 ans par un seul développeur et ses freelance, c'est quand même un super taf hyper impressionnant. La démo dispo il y a quelques semaines avait déjà emballé les joueurs PC, et ça semble porter ses fruits avec ce lancement. Petit bonus, le jeu est magnifique, archi bien optimisé, et vous pouvez même vous balader dans votre village en incarnant le Manor Lord. Bref, gros coup de cœur sur ce jeu, qui n'en finit plus de grimper dans les charts. On l'apprenait hier soir, le jeu a atteint un pic de joueurs simultané à 173 000 joueurs, ce week-end sur Steam. Depuis le lancement, le développeur partage pas mal de screenshots sur son Twitter, des images parfois prises par les joueurs, et il a également mis en avant un mode VR pour le jeu. Il précise d'ailleurs que les mises à jour via Steam sont bien plus réactives que via le Game Pass, où elles doivent passer par plus d'intermédiaires de contrôle qualité. C'est ce qui avait dissuadé bon nombre de joueurs de PAL World de continuer avec la version Game Pass, et les avait motivés à racheter le jeu sur Steam. De notre côté, on a noté l'early access du jeu, Pauline lui a attribué la note de 16 sur 20, mentionnant qu'il y avait encore pas mal de chemin, pour faire de cette ébauche déjà superbe, le jeu ultra complet qu'il souhaite devenir. Un gros jeu géodéveloppeur est assez partenaire, et on vous pose cette question, avez-vous joué à Manor Lords, et qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, FKZ vous demandait ce que vous pensiez de la censure qui touche Stellar Blade, et voilà les résultats. Sans trop de surprises face à cette question, l'écrasante majorité est contre, 4% seulement sont pour, et 10% s'en foutent et joueront quand même. Nouveau délit, nouveau sondage, et je vous pose cette question, avez-vous déjà joué à Sea of Thieves, qui sort aujourd'hui sur PS5 ? Vous pouvez me répondre oui, et j'ai adoré, oui, j'ai pas trouvé ça dingue, ou alors oui, et je n'ai pas aimé, ou alors vous pouvez me dire pas encore, ou ce jeu ne m'intéresse pas. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JIV, le délit c'est fini, rendez-vous jeudi, et bonjour Ferg. Sous-titrage ST' 501